Musique 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 Éphésiens chapitre 5 Verset 21 Attends-moi Frères, vivez dans l'amour comme le Fils nous a aimés et s'est livré pour nous. Par respect pour le Fils, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car, pour la fin, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Fils est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Et bien, si l'Église se soumet au Christ, il en sort toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme par exemple du Fils. Il a aimé l'Église, puis s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la glorifiant par le vin du matin et la parole de lui. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, responsable, sans tâches, ni rites, ni aucun défaut. Il voulait se la présenter à lui-même. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Jamais personne ne peut aimer utiliser son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Fils pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront plus qu'un ». Ce mystère est grand, je le dis, en pensant au Christ et à l'Église. Pour en retenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur Dieu nous puissons. Nombre du Seigneur Dieu, un proche de l'Église.